Que dit l'année 2021 aux natifs du Verseau qui sont nés entre 20 janvier et 18 février ? Chers Verseaux, cette année, vous verrez la lumière au bout du tunnel, après une année de beaucoup d'événements qui ont peut-être affaibli votre confiance en vous. Il est dit qu'il se peut qu'en une heure, des choses arrivent qu'une année entière n'a pas pu produire. C'est ce que vous concluez cette année, qui peut vous apporter des événements prometteurs où vous vous réconciliez avec vous-même et naviguerez sur les flots de la liberté tout en surmontant les obstacles précédents. La conjonction de Saturne et Jupiter en Verseau rendra votre année exceptionnelle où vous passerez à un autre tournant et connaîtrez une année cruciale au cours de laquelle vous accomplirez ce que vous n'avez pas pu accomplir l'année dernière. Cependant, vous penserez avec pessimisme, Saturne étant dans votre signe, que les choses n'iront pas bien, que tout n'est pas bon, que tout suggère le contraire. Mais puisque Jupiter est plus fort dans votre signe, il vous offrira une prospérité qui augmentera au fil des jours. Saturne vous invite à bien gérer votre travail, à éviter le chaos et à ne pas hâter de prendre vos décisions et vous rendra plus réaliste que vous ne l'êtes. Vous pourrez gérer une entreprise ou un projet et récolter des bénéfices, à condition de faire attention aux détails et de ne pas être imprudent en acceptant certaines offres sans les étudier, ou en jugeant les personnes et les choses de manière aléatoire. Quant à Jupiter, qui sera présent en votre signe tout au long de l'année, il vous permettra de bien agir et promet tout ce qui est meilleur, plus de plaisir et réussite. Vous aurez plus confiance en vous-même, en vos capacités, car cette année vous permet d'atteindre les nombreux buts dont vous rêvez. C'est votre année, mon cher Verseau, mais faites à ne pas manquer les opportunités, restaurez votre confiance et vous faites aussi votre travail avec beaucoup de volonté, d'audace et de courage. Même s'il y aura des conflits d'intérêt avec quelqu'un, vous devez préserver, persévérer et faire calmement face au développement avec sincérité et intégrité. Sans aucun doute que votre morale sera très bonne cette année et vous serez sur le chemin des changements majeurs dans votre domaine professionnel. Vous découvrirez de nouveaux horizons et démarrerez avec le soutien du destin et vous risquerez de faire face à un conflit, mais vous défierez toutes les difficultés et affecterez positivement votre environnement. Votre vie professionnelle sera bonne et prometteuse et votre ambition garantira. En outre, vous invoquez vos amitiés sociales pour vous stabiliser professionnellement. Vous pourrez établir des partenariats pour servir vos objectifs et bénéficier d'un soutien financier qui provient de certains amis, en particulier lorsque Jupiter rétrograde le 14 mai en poisson. Vous lancerez de nouvelles et différentes activités et réaliserez des bénéfices suite à des projets urgents. L'intuition vous permettra de saisir certaines opportunités liées au marché financier, au cycle économique ou au domaine financier. Jupiter retournera en votre signe le 29 et soutiendra tout ce que vous ferez. Et vous commencerez l'exécution de certains projets que vous avez planifiés. 29 juillet, bien sûr. Les choses prendront un tournant plus facile suite à de nouvelles données qui surgiront. Vous pourrez rencontrer des problèmes avec des amis ou des parents proches durant le mois de janvier, mai, juin et juillet, vu qu'Uranus s'oppose à votre signe. Cette planète vous affectera négativement et provoquera la colère de temps en temps. Heureusement, votre confiance en vous est très forte et même si l'année commencera par un mois critique, tout changera après cette période. Des barrières imprévues pourront surgir et des réactions violentes de la part de rivaux ou d'ennemis pourront survenir aussi. Cependant, vous mènerez de bonnes conversations entre mars et avril, ainsi que pendant les mois d'été et de novembre où de bons résultats vont couronner votre carrière avec un grand succès. Certains versos pourront changer de travail, quitter une institution ou refuser de nouvelles conditions qui leur sont imposées et se diriger vers une autre destination. Les mois d'avril et d'octobre seront un tournant très positif et important dans leur vie. La période entre avril et l'été recèle de beaux horizons, tandis que mars en scorpion vous met en garde pendant les derniers mois et vous oblige à travailler avec précision, fermeté et persévérance et à défendre farochement vos choix. Cette année, vous serez également occupé par des problèmes familiaux. Après la première semaine de janvier, mars et uranus en taureau s'opposeront à vous, ce qui créera une confusion. Ensuite, avec le transit de Vénus en votre signe au mois de février, vous recevez une belle surprise et une rencontre pourra changer votre destin et vous vivrez en harmonie avec votre partenaire. Vous pourrez avoir une nouvelle naissance dans votre vie au mois de mars et les romances seront nombreuses au mois d'avril. Tandis que la période la plus prometteuse commencera du 10 mai jusqu'au début de juin où vous vivrez une expérience exceptionnelle ou bien qu'un mariage aura lieu étant votre mariage ou le mariage d'un proche. Vous vous intéresserez aux aventures au mois de septembre lorsque Vénus sera présent en balance, un cindère comme vous, ce qui donnera naissance à des opportunités exceptionnelles dans votre carrière ou avec des inconnus et peut-être lors d'un voyage. Toutefois, en octobre, vous pourrez vivre une histoire d'amour tant attendue. La plupart des versos ont tendance à vivre des aventures multiples cette année et éphémères qui ne les obligent pas à s'engager définitivement, à l'exception de ceux qui y vivent une histoire amoureuse profonde dès le début de l'année et de ceux qui se marieront probablement pendant l'été. Chers versos, exercez votre charme pour saisir les opportunités. C'est une année cruciale qui vous promet de bonnes résolutions et vous assure davantage. Et il y a une bonne année, suri y a chers versos.